Un roman, c'est une idée d'abord toute petite, une impression plutôt. Et à mesure que l'idée et l'impression se concrétisent, ça commence à flotter dans le derrière de la tête, puis ça reste là. Ça reste là et un jour, un jour, il est question d'écrire un autre roman, pour ajouter tout ce que j'ai déjà fait, puis à ce moment-là, je vais chercher dans ma tête quelles sont les idées qui se promènent là depuis un certain temps. C'est assez bizarre, mais le fait de se promener sans même y réfléchir dans le fond de la tête, d'être là, d'être présent, on dirait qu'elles se concrétisent par elles-mêmes dans le temps. Et vient le moment d'écrire le roman, déjà, l'idée a fait son chemin, il est possible de la concrétiser davantage, et ça devient une idée qu'on peut placer dans un cadre précis, une géographie précise. Et ça, c'est la deuxième étape, si l'on veut, à partir du moment où une idée est formulée, se formule, c'est de la placer dans un cadre avec des personnages, et déjà, on peut commencer à les situer, à les décrire. Moi, pour ma part, un roman, quand je le commence, j'estime presque qu'une fois l'écriture commencée, engagée, il est déjà presque terminé, parce que tout le reste a été pensé et réfléchi auparavant. L'écriture d'un roman de n'importe quoi, d'un récit, d'un texte dramatique, c'est toujours à peu près la même routine, le même procédé pour moi. Je ne sais pas pour les autres écrivains, je les questionne rarement là-dessus, qui sont de technique personnelle. Pour moi, c'est un début d'écriture d'abord. C'est-à-dire, j'ai besoin d'essayer l'idée, d'essayer comment ça peut fonctionner, cette idée-là. Et c'est invariable que je vais écrire quelques feuilles, quelques feuillets, quelques pages, qui seront invariablement jetées au panier. Parce que pendant que j'écris ça, je me rends compte que ce n'est pas la bonne façon de commencer, ce n'est pas la bonne façon d'engager le sujet. Je m'en rends compte, et en même temps que je m'en rends compte, se développe en moi la vraie façon de le faire, la vraie façon d'aborder le sujet. Et c'est pour ça que ces pages-là vont panier, et quand je remets des feuilles dans la machine à écrire, des feuilles neuves, à partir de ce moment-là, de cette deuxième étape-là, c'est à ce moment-là que c'est vraiment le texte définitif qui s'écrit. Ce n'est pas une chose que je peux expliquer. Je ne peux pas expliquer pourquoi il faut d'abord que j'aie cette espèce d'engagement, d'engagement par devers un texte, pour me rendre compte que ce n'est pas le bon, que ce n'est pas la bonne façon. Et c'est quelque chose qui se fait pendant que j'écris, dans le derrière de ma tête, je me rends compte, non, ce n'est pas comme ça, mais ce serait comme ça que je pourrais, comme ça autrement que je pourrais réussir à le faire. Je n'oserais pas dire que, comme certains écrivains que j'ai connus, je travaille toujours sur un plan. Je n'ai pas travaillé toujours sur un plan. Il m'est arrivé dans quelques romans de procéder selon les règles de l'art et de créer d'abord un plan très détaillé, je veux dire chapitre par chapitre, avec tous les personnages bien déterminés d'avance, la plupart des événements déterminés aussi d'avance, où tout est prévu dans chaque chapitre. Cette façon de travailler, je l'ai employé pour deux ou trois romans, je pense à Aron, qui a été construit de cette façon-là, les commettants de Caridad aussi, et surtout Aguac. La plupart des autres romans ont été écrits avec un plan infiniment plus flou, aux plus quelques idées jetées sur le papier, des épisodes du roman esquissés, et surtout les noms, les noms au féminin ou au masculin, que j'aurais choisi déterminés d'avance. Ou alors, si ce n'est pas absolument choisi pour chaque personnage, j'aurais une liste d'une vingtaine de noms, une quinzaine de noms, soit féminin, soit masculin. Les noms aussi de lieux géographiques, les rivières, les forêts, les montagnes, si c'est dans la grande nature. S'il s'agit de régions agricoles, de terres faites, ben, mon Dieu, ce seront les routes et les villages, ce seront les accidents de terrain, les accidents géographiques qui ne sont pas nécessairement de terrain, tout ce qui comporte le paysage en question. J'ai été pilote d'avion, j'ai été conducteur de camions, j'ai fait de la trappe en forêt, j'ai beaucoup voyagé, j'ai voyagé dans des conditions qui n'étaient pas toujours les conditions idéales du voyageur touriste, et cela m'a fait une vie plutôt aventureuse, où beaucoup de choses me sont arrivées. On me pose la question à cause de ça. Dans l'ensemble de vos oeuvres, sur 38 ans, est-ce que ce que vous racontez, ce sont des expériences que vous avez vécues vous-même? À quoi je réponds? Pas nécessairement. Ce ne sont pas nécessairement des choses que j'ai vécues moi-même. C'est une accumulation de choses que j'ai vécues, que j'ai vues vivre, qu'on m'a racontées, qui sont la déduction logique du comportement de certains personnages, à cause de leur âge, à cause de leur lieu géographique, à cause du métier qu'ils exercent, de leur état en général. Le propre de l'écrivain, c'est l'imagination. L'imagination est composée d'abord et avant tout de mémoire, et c'est la mémoire des faits. C'est aussi l'invention de faits qui se déduisent automatiquement du comportement des personnages. C'est un ensemble de choses où l'expérience vécue n'a souvent qu'un bien petit rôle. Je n'ai jamais été un écrivain lent. Je ne mets pas et ne remets pas sur les métiers 20 fois mon ouvrage. J'ai toujours travaillé très spontanément. C'est une question qu'on me pose. On me dit combien de temps. Bien sûr, d'autres écrivains vont répondre d'un mois, dix mois, un an, des années pour écrire un manuscrit de roman. Ça n'a jamais été mon cas. Agaguc a été écrit en quinze jours. Le plus rapide qui soit dans toute mon œuvre, c'est Achini, qui a été écrit à partir de onze heures un samedi matin et qui a été livré à l'éditeur le mardi matin, donc à peu près deux jours et demi. Achini, par contre, ressort un peu de l'ensemble de mon œuvre en ce qu'il a une facture un peu spéciale. C'est un discours, c'est une palabre. C'est quelque chose d'assez, vraiment spécial. D'ailleurs, il a gagné le prix du gouverneur général. Il est une revendication, un cri de revendication, un cri d'angoisse au nom des Indiens du Québec. L'ensemble de mon œuvre n'a pas été écrit aussi rapidement dans chaque cas. Il faudrait réviser chaque titre, aller prendre les 36 titres qui constituent ma manœuvre littéraire. Et chacun des cas est différent. La plupart ont pris peu de temps, je l'ai dit, je travaille rapidement. Certains ont même pris quelques mois, ce qui est le cas pour moi, Pierre Huneau. C'est le cas de les commettantes Caridad, qui a quand même mis deux mois à s'écrire. J'écris pourtant à la machine à écrire, à la dactylo. Je n'écris pas à la main, j'en suis incapable. C'est trop lent. C'est trop lent pour le flot, si on veut. Je n'arrive pas à être à la hauteur de ce qui me sort en tête. Alors, à ce moment-là, je travaille avec une machine à écrire pour acquérir et vitesse et précision. Agaguc, qui ne m'a pris que 15 jours, faisait partie, si l'on veut, des sujets que j'ai dans la tête qui demandent une documentation minime, documentation extérieure, je veux dire, parce que ce sont des sujets que je connais. Agaguc, c'était un sujet que je connaissais. Je connaissais les Eskimos, je connaissais l'Arctique à fond. J'avais pratiqué, si on veut, le sport de me balader en Arctique. Donc, étant pilote, je l'avais connu sous toutes ses facettes. Les Eskimos aussi. Et à la fin des fins, quand l'occasion m'a été donnée d'écrire Agaguc, de mettre ça en récit, eh bien, à ce moment-là, je n'ai pas eu besoin de rappailler une documentation impouvantable. J'avais tout ça dans la tête. C'est le cas avec tous les romans qui ne demandaient pas de documentation parce que je l'avais dans la tête. Je pratique ce métier d'écrire, moi, depuis 38 ans. La sorte de caractère que j'avais, que j'ai toujours eu, je n'aurais pas pratiqué ce métier si ça n'avait pas été fondamentalement quelque chose qui m'appartenait dans les viscères. J'ai été heureux à écrire, je le suis encore. Et c'est la chose que j'ai faite parce que si je n'avais pas écrit, je pense que j'en serais mort. Tout simplement. J'avais besoin d'écrire. C'était essentiel que j'écrive. C'était ma carrière. C'était, rappelons ça, ma vocation. J'avais besoin d'écrire. J'avais besoin d'écrire. Sous-titrage ST' 501